Bonjour à tous et à tous, je suis en train de parler de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance. Je suis en train de parler de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance. Je suis en train de parler de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance. Je suis en train de parler de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance. Vous, la jeunesse, ça ne vous dit absolument rien ? Alors, qu'on arrête de nous timpaniser, dire « Ah, ceci ou cela, l'indépendance, la fête de l'indépendance », « We don't give a shit ». Ça, c'est pas une indépendance. Ça, c'est l'esclavage dans l'esclavage. L'exploitation de l'homme par l'homme noir. « Et puis, qu'est-ce qui me fait tellement de mal ? » Ça, c'est de voir les anciens militaires gradés, quelqu'un qui n'a jamais rendu service au peuple de Guinée, « Mama dit, est-ce que la Guinée est loyale en arabe ? » Et vous vous dites, « Oui, il faut que je vous supporte, mais attendez, qu'est-ce que vous faites ? » Mais la Guinée, il y a un mal, il y a un déliré. Je vous ai dit, « M'aura fallu bien, hein ? » PDG colonne noire en Guinée, il était trompé selon Tama, Watte, Epoch, 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 Emoch, 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 Emoch. La Guinée a une histoire de l'arbre, la Guinée a dit, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, soit à l'arbre, parce que, il faut déclassifier, c'est-à-dire expliquer la vraie histoire de ce pays. C'est pas la peine de vous cramponner là-dessus, dire que, à Moukoulo, non, il y a des fauteurs. Parce que, le peuple n'aura de l'histoire de l'arbre, il n'aura de l'arbre. Non, 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 la Guinée est là. Parce que, c'est-à-dire, il faut que la Guinée a dit, et tant d'autres, si on n'aura de l'arbre, la jeunesse Guinée est là, le débat, et 50 000 s'est fini, une perversité est améliorée, ce qui s'est passé. Il faut que la Guinée est là. Je ne suis pas consciente de mon mari. Il faut la histoire expliquer pour l'arbre, c'est-à-dire, c'est pas pour aller faire quoi que ce soit, insulter tout, non. il faut qu'il insulte pour avoir ses quotidiens il faut qu'il je ne sais pas faire des jalouses pour avoir quelque chose c'est pas possible parce que quand on refuse de travailler ils vivent maintenant à la merci de quelqu'un parce que tu es incapable de te tenir en charge personne ne va nous interdire à cause de quoi que ce soit de défendre ce pays là je ne cesserai jamais à te le dire il y a l'instruction d'un sourire et ligne d'un sourire le PDG il faut qu'on juge la nazi guinéens c'est à dire le PDG en Guinée pour libérer ce pays là tu es là à améliorer à légitimer le reste des bandides le reste des criminels dans notre pays tu te trompes à mon avancement en prospérement regardez mon enfant m'a bien l'air bris la dame se rende en bas un art d'instruction m'a m'a dit moi c'est d'aller rencontrer les femmes du PDG parce que on va et guinéens nous m'ont à respecter les arabes par la genèse par tout le monde c'est pourquoi on avance l'air vous allez nous obliger de dire ça aux guinéens ça vient bientôt vous les femmes du PDG qui étaient jeunes filles à l'époque parce que le problème c'est quoi ma m'a dit à visite maria masso il faut quoi là bas est ce qu'on voit que lundéna marie masso comment elle a évolué dans sa jeunesse est ce qu'on voit que l'eau et combien de personnes que ils tentent en détruire en guiné que eux ils ont détruit au cadre dans ce pays lorsqu'elle était jeune fille au temps du PDG vous allez nous obliger à dire ce que moi personnellement ou quelqu'un d'autre n'a pas envie de dire non mais comme ma m'a dit moi même peut-être c'est une occasion pour nous tous parce que lui il comprend à ma colonne ça sera une occasion aussi pour lui de comprendre qui est qui 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 a fait quoi dans ce pays c'est ça la vérité oua fallu en guébé de se ressaisir il faut le faire à chabama afin maman josephine afin à tchalanda bama afin maria masso elle n'a qu'à se ressaisir qu'il y a eu beaucoup de sang ici dans ce pays qu'il y a il y a eu beaucoup d'injustice dans ce pays là à l'air temps ça dit ils savent elles savent tous faisant dans la guerre de la guiné et moi m'a m'a rappelé de continuer à être toujours dans le gouvernement dans ça dit à manoeuvrer les gens elles vont nous entendre qu'on a n'a fallu et nous mourons mais l'honoré et déni m'a rappelé les plus criminelles dans ce pays c'est les femmes du pdg là oui au radé protégement on m'a dit à des femmes on m'a dit à des femmes au prix et c'est ce qui continue aujourd'hui en guiné on n'aime pas toucher les femmes mais maintenant on m'a obligé de déballer votre vie on n'a pas toucher les femmes pour les femmes parce qu'on n'a pas toucher les femmes ou de l'enfant alors on va m'a go oui 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 50 mille personnes et ça continue la machine continue à exercer l'abattoir guiné contre les guiné continue sans arrêt cause de vous vous connaissez tous au bord de l'eau au bord de l'eau la machine machine en a oui parce que la théorie ça ne vous dit absolument rien nous ne sommes pas des blogueurs que vous pensez nous sommes des activistes en ligne moi on crée quant à mon frère il n'est pas activiste c'est un avocat de profession que tout le monde connaît alors il est là à éduquer à informer ce qu'ils veulent apprendre entendre de tout un chacun le rôle quand vous ne voulez pas de respect vous allez oublier une femme ou ce qui n'est pas parce que la guiné radonina ouma de nous m'a dit qu'il y aura criminalité ça rend à l'arrière groupe mais saisissez vous éloignez vous du pouvoir guiné le colon noir qu'on appelle pdg pour libérer ce pays pharmaceutique sinon on ira n'il pas bientôt 70 ans ça doit vous dire quelque chose il ya une machine ici ou rapier c'est baro ghoring ghoring à l'essence j'ai hâte moutouma c'est comme les magbana de de nareno à marc singé nama al cabo rapier ce moutouma sonon réo amour maitre une formation des forges et roi et d'alem pour adopter ou non à kiné pour appuyer ce ne fonctionne pas quand on voit qu'elle a allé par mois fera aux fonctionnaires qu'il est dans le gouvernement de ses côtés à mon mâle mongé fan en amoura bâle bâle roi parce que déjà détailler une arronne je ne l'aime pas, mais je ne l'aime pas. Je ne comprends pas, mais je ne l'aime pas. Il y a des détails qui sont là. C'est ça, parce qu'on a mis des étudiants dans ce pays. Et puis, je trouve que les bonnes personnes, ça ne dit pas, les jeunes qui peuvent servir ce pays longtemps. Pourquoi? Pourquoi ? Cela dit, il faut faire la promotion 90, 93, 90, 85. Nous, pourquoi ? Des vieux bandits, c'est-à-dire des malfichis. Vous faites quoi dans l'armée guédienne ? Vous faites quoi dans l'armée guédienne ? Vous faites quoi dans l'armée guédienne ? Mais ce qui est là, c'est quoi ? bon vous dit le diamètre, le diamètre, mais attend le diamètre, je vais vous faire mais je n'ai pas eu la guinelle de l'État, je vais vous faire je vais vous faire de la guinelle, je vais vous faire de la guinelle, je vais vous faire de la guinelle ou bien je vais vous faire de la guinelle, parce que vous avez eu la chance grâce à l'antan compter mais tu ne peux pas laisser notre pays dans la main des toccards comme ça Papa Fofona qui était là à faire du faux, maintenant il faut le faux, faux regardez, à la présence là-bas sur Mamadi je suis recommandé par Papa Fofona, la majeure partie, les 50% je suis recommandé par le faux, parce que ce sont tous des faux types je suis dit, 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 je suis dit je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit je ne veux rien qui était là, je ne valais rien ils ont refusé de travailler ici aux Etats-Unis maintenant ils rentrent, ils se flanquent là-bas pour faire quoi que ce soit avec l'argent contribuable, nos parents meurent partout en Guinée aujourd'hui, ça ne va pas du tout des toccards, groupes de toccards, ils sont flanqués au palais là-bas c'est eux qui vont discuter le sort de ce pays mais Diamine, attendez, toi tu es qui c'est-à-dire, c'est inimaginable après 30 ans de service public 30 ans dans l'armée c'est comme ça, votre réponse face à la population guinée il dit Aminitang quand même quand même quand même ayez pitié de ce pays là on en s'est fait mal je vais vous dire une chose il faut tu as sacrifié tout ce qui est insulté tout ce qui est insulté il faut que tu as fait tout ce qui est insulté à la fiche freinat qu'on a créé la forme ou créé bien bon bourg dans l'eau et les autres prendront l'exemple c'est la personne en amoura pas à l'imangafane n'a pas je vous ai toujours dit c'est tout archiver les choses garder la vie c'est quoi c'est la patience c'est la clé une patience auto tu auras tout moi c'est quelqu'un qui est très patient très très patient je m'en fous il faut insulter la personne je peux critiquer mais insulter pourquoi c'est quoi ça va rien à falloir m'a ribez yukoumi a barré yuïma a barré yu bon c'est ma est interfallé mai parce que à présent on n'aura ou bien un ministre n'aura pourquoi il m'a fallu à ma écobre n'est ce qu'il m'a assomérée en rire pourquoi m'a fallu à nandécrit crime d'insulter les gens pourquoi moi m'envoyer c'est que je suis sénateur moi c'est à marabama lui aura fait go c'est pour comment on me laisse tranquille parce que mon khalid et dounia c'est brussoye dans mon comité ma mère c'est marqué m'a fallu très bien maman dit et si d'agir n'a envoyé n'a qui est à pouvoir n'aura ou bien et la fori n'aura et timanaki ira ouali ramounaki non et moufana rama pour le voir tradit ou mamma dira vie et c'est des vidéos à belènes de ram à tout avec à l'infocard ou avec ses amis regarde parce qu'elle m'a réformé que le pavis à coi kou n'aiter un enfant fichi kou n'est faite en amatoï nom afebri anti spade son mai sika fait a sa soya ba sika fait eh 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 tarnan araba wae ba c'est a fait ace eh 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 mamma jeziouaki wae ba sya fai ashabha wae on s'enfo ma femme en fait une fois encore après c'est à dire la flou elle peut y arriver sinon elle peut y arriver qu'elle peut y arriver son pdg la femme travaille honnêtement elle a bien du tout elle a déjà fait une femme comme elle n'a pas été la femme de l'autre Il y a des enfants qui ont une femme qui ont une mascotte. Ils ont une femme qui ont une femme qui ont une femme. Ils ont une femme qui a été en train de faire. Ils ont une femme qui a été fondée et nous avons deux fois. Akonsèkbe liananda nous l'a t'entendissait dd m m foro à Qwe famalère na ghan a d'où n'y aaliwee passe koutoro on a rentré un emouïda des sanguinèf des d e y guinech khalakikik wmo mo 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 re wop po wop po rradi wop wop ou ma dix faillat troonak kanak neneke aariahma kirlioppova moulagynekolo ma a di Sosé na ghe mura feima ma nikeyate na ghe mura feima ddenef nguyi les gens ne sont pas de sauté, ils ne sont pas de sauté, ils ne sont pas de sauté, ils ne sont pas de sauté. Ils ne sont pas de sauté, sauté, ils ne sont pas de sauté. La sauté est de la présence que les femmes ne sont pas. Ils ont un rôle. Les femmes ne sont pas. Maintenant, ils vont dégager les femmes. Ils sont mal fichés comme ça. Vous me prenez pour qui ? Ils retourneront aux Etats-Unis pour travailler. Et les femmes ne sont pas. Ils ont dit que les femmes ne sont pas de sauté. Ils 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 ne sont pas de sauté. Dans la structure, ils ne sont pas de sauté. Non, non, non. Les boucheries, les abattoirs sont partout, qu'on appelle cliniques. ça c'est des cliniques ça c'est des abattoirs. Et pendant ce temps il a fait moi il a fait il faut arrêter les contrats non ? Jusqu'ici les contrats continuent à verser l'argent dans les comptes des anciens dignitaires. Pourquoi ? C'était avant-hier, Komora était dans un avion en provenance, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, à Makola, le président du gouvernement parallèle. Oui, le cabinet Komora. Partout, on traque, on amouille, parce qu'on aime la Guinée. On a ces négociations, c'est pour maintenir Mamadi. Hey, Mamadi, les époques ne sont pas de même. Ne t'entête pas. Ce pays est gâté. Il m'a dit, j'ai sonné remis là. Tu es avec les sanguinaires. Ils t'ont poussé de faire beaucoup de choses. Il m'a compris, mais tu n'as pas compris. Il est fonctionné, il est bon. Je n'ai pas été retrouvé parce que je n'ai pas eu le droit. Je n'ai pas eu le droit, le droit d'Ivoire, c'est fini. On n'a pas Mali ou bien Burkina. Mais on n'a pas eu le droit. Il m'a dit, 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 parce qu'avec un gouvernement normal mais c'est maintenant et puis on a leader politique n'arrêtez bien fonctionner autant de secours travailler pour le pdg faites beaucoup d'attention parce que je vais bientôt surtout dans mes coquilles et puis l'enfant qu'ils n'ont pas la main parce que ma ma consultante n'a foudé nana à d'abord n'y a qu'il n'a fallu de marie je vais dire parce que pdg n'a encore plus saura de bébé maintenant un système moua marama sera à moufand bori tambe et moufand à ma tournée en réalité colo et fonctionne fait pdg pour garantir le pdg en kiné non ça des trompeurs voyant parce qu'on m'a ou maïa ou ou alors c'est pas moi allo oui je pense qu'on n'a pas dit bon à moi que tu m'offres le tango oui tana tana yomuna et dommage qu'ils ont créé dans toi là thème de fring question s'il y en a ça là d'abord merci et tant qu'on fait moi bah il s'agit de tous les mots indépendants, indépendance indépendance c'est quoi ça qu'est-ce qu'on appelle l'indépendance dans ce qu'on a besoin d'indépendance maintenant il y a la guiné à l'indépendance parce qu'on a besoin nous sommes souverains dans ce qu'on a besoin d'une souveraineté est-ce qu'on a la guiné l'indépendance c'est qu'on a besoin d'indépendance c'est qu'on a besoin d'une guiné il y en a un phénomène qui a bientôt 70 ans a créé quoi on a besoin de la guiné et ensuite nous en tant qu'avocat de profession nous sommes ravis privés de la guiné mais nous sommes pdg nous sommes ravis parce que nous sommes nazis comme ce qu'on a dit maman a dit ça on a donc il y a un qui n'a pas nous sommes pas maman d'une frstore maman l'a fait maman le bryant m nous sommes arrivés par mais mais la marée consulter un emmené m'a tout fait son appareil m'offre et bataille alors tu n'as jamais pas ma josephine n'en va moins le sang il est encore mais maman du moment pour y en fait dit moi je vois que ça ne sert à rien concrètement nanana nanana et mon frère non kakolo et 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 comment vous avez été créée ? Il vous plait que l'on vous apprend, ce qui est un fait que si vous avez tous tués, vous m'avez fait que vous vous faites en éclatement, vous vous prenez votre porte, vous êtes comme ça, vous êtes que vous achetez. Vous pouvez nous aider, vous vous pouvez les aider. Je me suis disais sans problème. Alors, je me suis disais, ... ... ... ... ... ... Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. 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 la ville qui est bien ou la fauna la jeunesse mais à ma histoire de grand fanac l'or à 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 la bia et beloma panama cd pour dire à temps qu'on va falloir l'église qui est amigou lana n'a rien marché sur tout au ma et banque et entreprenant et c'est un petit et ça refit qu'on a mis un nana, il y a une autre nana, il y a une femme qui a mis un ancien chute. On a parlé de la Guinée qui est belle. On a parlé de la Guinée qui est belle. Maintenant on est en train de faire la toute. Elle est comme une partie de la Guinée. On peut faire la toute. Et là on peut faire la toute. surtout à la faute et qui s'amène en contre, on a un malin, on a un parti qui est là. Et le parti dit que l'Alliance est là, et Alkaïd Bacolou Mousséva, il y a une fusion, la fusion d'avant. Fusion n'a rien vu là, il n'a rien vu, la fusion. Les chèques de parti, ils ont des camps, ils ont des camps. Qu'est-ce que c'est ? Une dictature, il n'y a rien de plus, il y a des soldats. On se met en train de faire des gens, on se met en train, il y avait un investissement humain, oui, il n'y a pas de nana, il n'y a pas de nana, il n'y a pas de nana, ce n'était pas un investissement volontaire, mais un investissement humain. Il n'y a pas de nana que moi, mais un investissement humain, il n'y a pas de nana, il n'y a pas d'omeg Were, un investissement humain, avec un investissement humain, il n'y a pas d'ü� continganged for pesos, il n'y a pas de nana. on peut enseigner l'histoire du PDG. Vous voulez faire le fait du Miebe ? Vous voulez faire du Miebe ? Le PDG est un homme de rassaut. Il n'y a pas de vie, il faut que les gens ne prennent pas de vie. Ils ne prennent pas de vie. Ça veut dire que les gens vont pouvoir. Comme le temps colonial, il a des travaux forcés. Il a un peu de travail. Il a un peu de travail. Il a un peu de travail. Alors, ça, c'est notre histoire. Ça, c'est notre histoire. Ça, c'est notre histoire. 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 mais je connais les prisons français et européens c'est la même chose oui c'est les maisons d'arrêt c'est même pas des prisons que les maisons d'arrêt tu viens dans une prison chez nous quand tu mets une femme qu'elle est belle une jeune fille là-bas elle est guillonnée tous les jours mais on ne parle pas du tout ça un pays indépendant un pays qui continue à mentir un pays indépendant même les toilettes j'ai vu à d'aboula excusez-moi à la gare de terre là-bas un don de l'union européenne vous entendez sur nos hôpitaux à ce moment dans de l'us aïdé après tout un six ans d'indépendance après d'avoir contracté des dettes avec un seul protégé des dettes avec des délais de l'union européenne et on se dit que chez vous nous sommes des fournits de la paix c'est ce que vous avez fait de votre indépendance qu'est ce que nous avons fait de notre indépendance voilà le problème pour les études qui possèdent un peu de pardon me donne une minute il ne faut pas le relais et je vais répondre s'il te plaît ok ça t'a dit c'est tout à jeunesse qui m'a c'est tout à jeunesse qui m'a expliqué au XXIe siècle il y a des temps modernes technologie tu regardes le monde chez toi rien n'est pas un hasard non et quand il y a une économie tout le monde parle des Etats-Unis des Etats-Unis vous pensez que c'est un hasard qu'on a construit ce pays ce pays là non il faut finir 10 fils il faut que les Etats-Unis les nazis guinéens vous les femmes des anciens nazis ils ne font pas 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 je vous dis parce que il y a des femmes partout au monde et c'est à cause de vous parce que il y a des gens au pays il n'y a pas ils n'ont pas les crimes ils ne font pas ils ne font pas alors il y a des gens ils ne font pas c'est-à-dire ils ne font pas ils n'ont pas ils ne font pas parce que je n'ai des gens ils n'ont pas ouf oidon Vous faites quoi ? Vous avez fait quoi ? Dans ce pays-là Oratich Ils ont donné des ressouris On est fatigués de voir des orgurs comme ça C'est ça M. Bangula Allô Oui, mon tour m'a tiré là Vous pouvez continuer Allô Moi je pense que Dans un pays comme le nôtre Il faut vraiment Enseigner l'histoire Et rappeler aux jeunes Et ce qui s'est passé Aujourd'hui Notre indépendance n'est pas pour faire de la mamaya Vous m'indépendez Vous m'indépendez Vous m'indépendez Vous m'indépendez Vous m'indépendez Vous m'indépendez Est-ce que la liberté On n'a pas chante au Malib National On n'a pas dit Non On m'a devise Travail Justice Et solidarité Est-ce que vous m'indépendez Vous m'indépendez Est-ce que vous m'indépendez Qui vous m'indépendez Tout ce que vous m'indépendez Rien Rien Solidarité Non Non au moment où on m'a dit que je 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 m'a dit il y a eu douze personnes dans les paris qui se trouvent accident puis il y a eu tellement de morts est-ce que le gouvernement même a convoqué une union d'urgence ou bien le ministre du transport ou bien Mousset ou bien Mousset ou bien Mousset ou bien Mousset ou bien Mamaya Rabat à ce qu'il a appelé l'OFDG et ainsi de suite de l'arnaque donc il n'a jamais travaillé dans sa vie c'est un animateur propagandiste mais il va faire de la propagande il critique le gouvernement de Mousset ou Mousset attendez le ministre combien de départements qu'est-ce qu'il a pu faire ? vous voulez vous voulez voter vous savez vous avez critiqué elle ne parlait pas bien d'abord là ça l'a connu parce qu'il était d'abord avec M.Portos après et 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 puis après mais aujourd'hui tout ce que vous avez fait comme critique le temps que vous avez mis à critiquer le régime là si vous avez mis ça à profit pour vous former aujourd'hui vous allez être quelqu'un mais vous ne pouvez pas vous s'asseoir dans un bureau regarde regarde les leaders les télémarognes à ce qu'un bureau 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 ça c'est mais c'est ça le problème parce que c'est une culture aussi si tu n'as pas la culture d'aller vous s'asseoir travailler vous allez passer toute votre vie vous allez dormir dans un bureau des choses comme ça et ainsi de suite excusez-moi à force d'être activiste finalement on n'aura pas l'affaire avec le cinéma à la secrétariat parce qu'il ne se voyait pas trop dans un bureau et c'est ça la vérité mais ça n'a qu'on dit c'est tout ça comme lui il a été chef militaire il a été payeur il a été ceci cela il a été ceci il avait pris de l'habitude mais la femme à un moment il faut se dire la vérité nous avons un problème dans ce pays c'est vrai c'est vrai c'est vrai mon bureau J'ai vu ce loup aussi, il était chez lui, il a un bureau, et il y a tout un portocole. Mais, laissez-moi le reste là, demandez-le, parce qu'ils n'ont pas la culture. Comment tout le monde serait un pays avec ça ? Tu es venu parler à l'air comme ça, en train de, en train de, en train de, on va faire, on va faire, on va faire. Mais fais quoi ? Aujourd'hui, honnêtement, dans notre pays, il y a la route ? Caramona ? Il y a des routes ? Non. Il y a des stades homologués ? Non. Il y a même un stade homologué anglais ? 66 ans d'indépendance. Pourquoi faisons-nous le bilan nous-mêmes ? Il y a combien d'hôpitaux dignes de ce nom, de référence, qu'on peut évacuer les gens, à la midi ? Quelle est l'école de référence en Guinée ? L'école de référence ? Il n'y en a pas. L'élité de référence ? Non. Citez-moi bien seulement, Amuna. Quelle est l'école professionnelle d'élite en Guinée ? D'une de ce nom ? Monato, oui. Qu'on peut interner même les enfants, les jeunes, à la midi ? Amuna. Interna la dinde à la midi ? Amuna. Amuna. Quelle est l'école nationale de la douane ? Je prends un secteur comme ça, à la midi ? C'est ce, Amuna. Quelle est l'école nationale de la gendarmerie digne de ce nom, à la midi ? Amuna. Il y a une école militaire digne de ce nom, à la midi ? Amuna. Une école de la marine digne de ce nom, à la midi ? C'est ce que ? Il y a une école nationale d'administration, à la midi ? Amuna. Il y a une école nationale, il y a l'institut du baron, école qui forme les avocats à la midi ? Amuna. Amuna. Non. Des greffiers et des secrétaires de greffiers de parquet, pour la formation. Amuna. L'école de la police digne de ce nom, à la midi ? Amuna. Amuna. Bon, alors, ça seulement, j'ai pris quelques... J'ai cité bien les mêmes. J'ai cité... Bon, de façon... Bon, bien compris. Vous savez, revenons sur la logique. Qui peut vous dire aujourd'hui, ce pays, le bilan ? Vous dire que la Guinée, la dette extérieure de la Guinée, aujourd'hui, est-ce qu'il y a qu'il y a un pays où tout le monde pense que celui qui va braquer le pouvoir, il a le pouvoir, il est ange, il est Dieu sur cette terre, il peut faire ce qu'il peut faire. Eh, mon frère, il faut soutenir les quatre vérités. Même les Moula, les Moula qui sont admirants. Quand les Américains, les dizainés ont menacé là, le chef des Moula, on l'a envoyé en sécurité quelque part. On a déplacé, il a été déplacé dans sa maison. Et pourtant, c'est le plus sage des... L'Aïtola est le plus sage des Moula. Il a son chapelet. Pourquoi son chapelet ne peut pas le chauver ? Parce que c'est le chapelet qui va arrêter les B-52, les missiles, ainsi de suite. Eh, 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 eh. Vous ne voulez pas la fille. Quelqu'un qui est intelligent, qui ne peut pas exposer la vie de tes concitoyens. La guerre n'a rien construit debout. Oui. La guerre nous amène la misère, la désolation, ainsi de suite. La guerre, si on ne nous a pas imposé, on ne m'a imposé rien, mais vous la mérerez pas. Mais qu'est-ce qui provoque la guerre ? C'est l'injustice. Qu'est-ce qui provoque la guerre ? Elle manque, hein, c'est l'injustice. Parce que, on ne peut pas, quand même, gérer un pays, hein, dans, hein, dans la barbarie, et que vous dites que les autres ne feront pas la même chose. Un jour, ils vont s'organiser aussi. La loi, quand, a appauvri tous les Guinéens, et particulièrement les bas-côtiers. Est-ce qu'il faut se dire la vérité ? Mais oui. Parce que, c'est des bas-côtiers qui avaient des entreprises agricoles, et qui avaient, vraiment, la Guinée était un pays exportateur de bananes. Et c'est grâce à des grandes plantations, on nous a appauvris. On nous a retiré tout. On a dit que tout revient à l'État. Et maintenant, ceux qui étaient pauvres hier sont devenus riches. Et après, ils sont sortis, ils ont pris nos biens. Les biens de nos parents. Et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui encore. Est-ce que ça peut marcher comme ça ? Non. Ils ont fait ça en moyenne Guinée. Ils ont fait ça en haute Guinée. Ils ont fait ça en forêt. Et les gens là, venant de nulle part. Tu vois des gens, son père est malien, son maman est malienne. C'est vrai que la Guinée est malie, nous sommes des voisins. Mais la Guinée, ce n'est pas le Mali. Je suis désolé. Ceux qui le croient, mais vous vous trompez, vous. La Guinée, ce n'est pas le Mali. D'autres gens dans le même corps, ventre, quoi là. Arrêtez vos histoires là. Les Maliens nous ont dit à un moment. Les Palestini, ce n'est pas le Mali. Et je n'ai jamais vu que la Guinée est malie. Je n'ai jamais vu que la Guinée est malie. Il a dit que la Guinée est malie. C'est pas le Mali. C'est le Mali. où vous voulez parler de rébelles. Ah, puisque combien de jours un digitaire guinéen, à faute d'envoyer son enfant ici, il va inscrire son enfant en Côte d'Ivoire, à l'école là-bas. Pourquoi ? Est-ce que c'est vous qui soutenez encore le troisième mandat ? C'est vous qui avez soutenu tout ? Est-ce que vous soutenez encore les gens là qui sont là ? Alors, vous tombez les Guinéens, vous allez inscrire vos enfants en Côte d'Ivoire avec l'argent du contribuable guinéen parce que tu n'as jamais travaillé soi-même, tu n'as jamais monté une entreprise. C'est le seul pays où vous avez vu que les fonctionnaires sont riches. C'est en Guiné seulement que tu as vu ça. Et c'est sous le PDG que ça a commencé. Pour dire aux Guinéens que vous avez arrêté les gens, et vous dire non, vous les avez privés de leurs femmes, de leurs biens, et vous avez créé un comité national de saisie des biens, et vous avez volé. Et tout ça, ça va être restitué un jour. Voilà. Vous avez fait ça. Il faut dire à la jeune génération, c'est vous qui avez imposé Coco Lala. C'est pourquoi nous, Guinéens, même moi, personne ne parle bien français. Ça vient de là-bas. Oui, je suis un verbe complément. Non ! Quoi ? Les Guinéens, c'est prime. Quelqu'un m'a posé la question ici ? C'est un pays francophone. Je ne parle pas bien français, je ne parle pas bien soussus. Même ma langue, je ne parle pas bien ça aussi. Écoute, c'est grave. J'ai écouté certains se sont parlés sur les antennes. On dirait « Ma coulée, quelle rémunérée ? » « Quelle rémunérée ? » « Ma coulée, quelle rémunérée ? » « Quoi ? » J'ai entendu d'autres dire « Président Kho, Président Kho, dis donc, tu es malédé, mais tu es quoi ? Tu peux me parler ta langue ? » On dirait que tu parles la langue chinoise ? N'importe quoi. Tout ça, ça nous a rapporté quoi ? Zéro. On finit. Mais au même moment, mon mec Touré, j'ai de lui qu'il faut parler. Oui. Est-ce qu'il a étudié Koko Lala ? Jamais. Mais alors, vous fichez le qui ? Vous pensez que nous sommes vos remarques ? Et vous devez commencer par le prince ? Parce qu'il était presque un prince. Oui. Le champ parlait de quoi ? 14 millions de dollars à l'époque. On ouvre un compte pour un enfant qui n'a jamais travaillé dans sa vie ailleurs, sauf en Guinée, quelques temps après, André Touré, et puis la même chose, 14 millions de dollars, Bank of America, ça, c'est pas la corruption ? Avoir les intérêts dans les sociétés au Libéria et en Sierra Leone, vous ne parliez pas de ça. On parle tous de « Là, ça l'a compté, là, ça l'a compté, là, ça l'a compté. » C'est lui qui a gâté la Guinée. C'est lui qui a gâté la Guinée. Et là, ça l'a compté. Si, le régime de l'intercôte et les gens ont volé les bénés publics, mais c'est que tout le monde a gâté la Guinée plus que n'importe quoi. Parce que lui, il a tué la crème. Mais il n'a rien à la Guinée. Il y a les ingénieurs et les médecins et autres, la tannées, il n'a plus de faire. C'est lui qui a tué la Guinée. Parce que moi, quand tu prends mes biens, il faut se narrer. Il n'y a pas de temps. Mais c'est tellement qu'il y a de temps. Et moi, il n'y a pas de temps. 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 Non. Si ces ingénieurs-là s'étaient restés là, ils ne seraient pas là aujourd'hui. Non. Ceux qui ont pu fuir sont partis en Côte d'Ivoire. Et d'autres sont partis au Sénégal. Regarde le Sénégal aujourd'hui ainsi dessus. Ils sont venus ici. Regarde ce que Baba Kaki a produit ici. À l'époque, devant le palais Bourbon, il fallait voir les étudiants guinéens. Il y a combien de survivants parmi eux ? Il y a le docteur Kababa. Kababa, oui. Mon tonton. Son âme repose dans le pays. Un grand médecin qui est décédé. Il y a qui encore? Baba Kaki. Il y a qui encore? Il y a 80% télévision et autres là. Tout le monde là. Kabboarou. Jusqu'à présent, vous n'avez pas vu le corps de certains. Vous faites quoi? Quelle indépendance? Les pères de l'indépendance sont dans les charniers. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous partez où? Place des martyrs. Il n'y a que de martyrs que ces gens-là. Mais vous avez des sermoles que vous ne connaissez même pas. Place des martyrs. Quand on parle des martyrs, ce sont des martyrs ça. C'est justement ce que vous devez faire. Il y a les jalons, les karim, et autres là, et ainsi de suite. Et magasuma moriba, et autres. voilà ce qu'il faut dire. mais le faut camarades et autres. Et non, on dit. Il va tomber la midi. Où sont les charniers là? Vous venez encore, vous voulez réchauffer les anciennes choses là. Mais attendez, il faut arrêter ça. Mariam Massou, j'ai beaucoup de respect pour elle. Mais je serais obligé de parler d'elle un peu. Elle était simple, institutrice. Si elle s'est retrouvée là-bas, c'est grâce à Béavogi. Donc elle a partagé beaucoup de choses que tous ceux qui ont vécu à Sigmadina le savent. Ne nous poussez pas à parler de vous et ce que vous avez fait sur la révolution là. Et pourtant, au moment où ce que tu le disais, comme le peuple, quoi, 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 Cancang, il est venu à Cancang, il a dit qu'à frialer ou qu'à friater. Il faisait ça. Salandrava était à côté. Toi aussi, vous aussi, vous étiez là. Hein ? Racisme, parce que les peuples ne sont pas racistes. Ils peuvent dire que peut-être ethnocentrique. Mais la race, la race noire, c'est la même chose. Vous parlez de racisme à ce niveau, c'est que c'est aberrant. Parce qu'on parle de racisme que c'est quand que c'est de race. Si les peuples n'aimaient pas les arabes ou bien les blancs, on peut parler de racisme. Mais non. Tout ça, on a parlé et les gens ont écrit par ignorance. Il n'y a pas de racisme sanguiné. Parce que nous sommes de la même race. Mais vous êtes racistes parce que vous n'aimez pas les blancs. Oui, je suis d'accord. Mais vous n'êtes pas racistes parce que vous n'aimez pas les autres ethnies. Parce que c'est la même race. Il y a combien de races en Guinée ? Mais dis-moi, nous sommes de la race noire ou bien nous sommes de la race et quoi ? Même vos théoriciens ne savent pas parce qu'ils ont copié les nazis. Il faut perdre le procès de Nuremberg en Guinée. Si on ne le fait pas, la Guinée ne pourra pas survivre. Mais je vous le dis. Si vous voyez que toutes ces bêtises l'ont continué, les crimes l'ont continué. On recycle les criminels c'est parce que la Guinée a eu son indépendance dans une transition. Parce que c'était imprévu. Le PDG n'avait pas de programme. Le PDG a fait une coalition avec beaucoup de marques. Vous n'avez plus l'indépendance dans la classification. Vous n'avez pas de programme. Vous n'avez pas de cadre. A l'époque, à tous les niveaux pour gérer un État normalement. Sans assistance technique. Mais il fallait aller avec. Moi je suis condamné personne. Mais si vous tuiez ces cadres-là aussi. La CNRC dans la main des moniteurs qui se sont fait appeler maintenant professeur ou quoi, 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 moi je ne sais pas. Mais le problème, nous avons pris notre indépendance dans une transition. La transition, nous sommes partis dans une transition. Nous sommes partis d'abord transition, état de siège, état de quoi, état d'urgence. Chaque fois, chaque jour complot, chaque jour complot. Même avant hier on parlait de complot encore. Vous allez entendre dans quelques jours on va dire un autre complot. Mais vous ne pouvez pas gérer un pays comme ça. Bon sang de bon Dieu, qui va mettre son argent dans un pays instable ? La plus grande stabilité c'est la démocratie. Si les dirigeants sont élus, mais personne ne va faire quoi que ce soit. Mais s'ils ne sont pas élus, on ne peut pas imposer au XXIe siècle les dirigeants à des citoyens. ça ne marchera pas. Voilà le problème. Il faut faire le bilan de notre indépendance parce que les gens sont venus sans problème et sans compétence parce que Sekou Touré, Amel Sekou Touré paie à son âme, il n'a géré que la mairie combien de temps ? Il n'avait pas pu gérer. Il mérite pour 10 ans, 5 ans pour prendre au moins faire l'apprentissage de la gestion d'un État. Maintenant, il se retrouve avec quel diplôme ? Il n'a même pas son certificat supérieur d'étude primaire. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Vous demandez à l'homme de faire ce qu'il ne peut pas. Excusez-moi, si ma capacité intellectuelle n'est qu'à la maternelle ou bien au collège, mais vous pouvez me demander de donner des cours à l'université ou dans les écoles normales, supérieures, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, on est à cause d'un pays d'un pays d'un pays d'un pays et il m'a fait 400 taux d'un pays d'un pays d'un pays et il était dans l'insomnie et il bûchait partout et il cherchait à s'améliorer. Finalement, ses nerfs ont lâché à un moment. Et aujourd'hui, les nerfs de notre pays aussi, il reste de lâcher aussi à tort de la violée, la Guinée est dans ce n'est pas Louis. Arrêtons tout ça. Essayons de reconnaître qu'il soit de notre pays et il y a la partie belle mais il y a la partie sombre et cette partie sombre-là, pourquoi elle a été sombre ? Qui a fait quoi ? Pourquoi ? Je reviens sur Aïda. Elle était membre du comité national parce que c'est leur génération qui a remplacé les Mapo-du-Bangura et autres-là. Et finalement, cette génération, ce que vous avez fait en Guinée, on n'en a pas de personne. On aura l'oumrungananda oura moura oura pendifala. Nous connaissons la connexion à la sigle, Madina, avec Contombéa et son âme repose en paix. Votre promotion, vous la devez à Contombéa. Oui. Écoutez pas raciste, c'est eux. Voilà. Je ne gêne personne par rapport à l'amour mais arrêtez un peu là. Aujourd'hui, votre petite fille aussi est avec Nasa. Arrêtez. Ça ne peut pas continuer comme ça. Arrêtez un peu. Arrêtez. Malgré que vous avez donné le nom de vos enfants à Nukumba, à ceci, cela, nous connaissons tout ça et pourquoi ça a été fait comme ça. Et nous, il y a des femmes qui nous ont expliqué beaucoup de choses. Moi, j'ai écouté Tantie Delphine à Koya. C'était ma tante. Elle m'a expliqué beaucoup de choses. On a amené les gens à Koya. C'était une petite fille. C'était une petite fille. Je suis parti pour voir parce qu'on vous a dit que c'est vous qui êtes capables en toi de faire ce que vous avez fait pour les messages. C'est fou. On a amené les gens au Kambuaro. On a castré. Et généralement, on a castré. Et banal. Oui. Moi, c'est les victimes de la révolution. Nous avons tout ça. T'as dit ? Oui. À cause de leur femme. On les prend, on les emprisonne. Après, ils m'ont fait castré. J'ai fait tout ça dans un pays. Un pays normal, vous devrez être tous jugés. Et avec ça, vous n'avez pas d'humilité. de vous ressaisir ainsi de suite. Arrêtez un peu. Ce pays a trop saigné. Les enfants de ce pays, vous avez l'idée de la Guinée de ses meilleurs enfants. Il y a des enfants aujourd'hui. Il y a des Guinéens aujourd'hui qui ne veulent même pas parler de la Guinée. Mon frère, ce matin, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il s'appelle Baldé. Je m'en ai mis à ça. Il me dit mon frère Abbas, j'ai cherché votre numéro avec quelqu'un qui a travaillé dans votre cabinet. Il m'a donné votre contact. Il vit actuellement et il vit à l'extérieur ici, en France. Il dit, j'ai passé mon bac en 1969. Mes camarades de promotion à l'époque, c'était Ibrahim, le fils de Karim Bangoura et autres. Il dit, mon frère, j'ai du plaisir à vous écouter avec un monsieur. il a dit tout ce qu'il peut dire. C'est qu'il va témoigner. S'il me permet, s'il nous écoute, il dit, je réécoute. Je vous réécoute. Hier, j'étais aussi avec un autre frère, Bangoura, je ne dirai pas son nom de plus, qui m'a pris trois heures. Il me dit, je vis actuellement. Il dit, j'ai toujours vécu en France, je suis là, je suis à Marseille, je vis bien, mais je vous écoute. Et il a dit beaucoup de choses. Et ça, avec les étudiants, ça ne finit pas. Mais malgré tout ça, les gens ne connaissent même pas qu'est-ce que, à quoi sert une constitution. Vous pensez que chaque transition, il faut faire une constitution, chaque transition, il faut faire une constitution. C'est comme un enfant qui est né aujourd'hui. À chaque épreuve, il faut changer ton état de naissance. Mais le pays d'avoir a continué comment ? Chaque génération, il faut qu'on changer des constitutions, chaque coup d'état, il faut changer des constitutions pour tailler sur mesure d'un dictateur. Non, mais vous avez l'air de fabriquer des dictateurs. Tout le monde a compris ça. Mais quand même, il faudrait quand même que vos dictateurs soient un peu éclairés. Macron, c'est les maires qui font des travaux. Maire, il n'a que l'Assemblée, autant qu'il gouverneur, il n'a que l'Assemblée. Vous avez dit, les Américains sortis de l'ancienne parce que le maire doit être créé ou bien le maire de Moussoura. Il a cobré sa banque. Il a un guichet automatique qui a cobré ton nom. Et il a un guichet automatique pour le maire, il a cobré mon amare. Je vais faire finir. Mais il a contribué, il a cotisé, il a cobré mon amare car il a cobré mon amare. Il a cobré ton nom. 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 Et puis, on ne s'en fait pas filer avec le thème. oui, là on doit le remercier parce qu'il est généreux la fin d'or, à son pays comme c'est que les Karim Bangoura ont fait à l'époque les cartes panthères, ils ont donné des cartes au Guinée, au gouvernement Guinée et là j'ai Mamboulou Soufanou après aussi il y a eu beaucoup qui ont mis leur argent à la disposition de ce pays vous les avez tués vous les avez envoyés au Cambouarou Mamboulou a fait combien de temps au Cambouarou je parle comme ça parce que j'ai vu son enfant, Oumar souffrait à Kenya et il a l'imé au phare du Guinée quand son père est sorti de la prison son père m'a racheté là-bas Mamboulou Soufanou, tout le monde le connaît à Madina partout c'est lui qui donnait de l'argent à Sektoué il y a eu une mosquée à Imbaya ou bien vous avez fait du critique dans ce pays vous avez humilié les meilleurs enfants dans toutes les ethnies parce que vous étiez des frustrés mais naturellement un enfant qui a grandi avec l'église dans l'orphelinat il n'aurait pas les massés dans mille manacus voilà le problème de la Guinée voilà le problème de la Guinée vous pensez que ceux qui ont jugé Nicolas Sektoué et Sektoué et sa femme pourquoi on l'a jugé ? parce qu'il a beaucoup tué vous pensez que la Guinée ne méritait pas ça aussi parce que le chabrétien est criminel il n'existe pas mais criminel mais il faut les juger alors réveillons-nous et Hadja, Mariam avec tout le respect que nous vous devons arrêtez de faire des choses comme ça non, ne dis pas que Mamadi ne doit pas aller chez vous c'est votre droit, le prix absolu personne ne peut dire ça parce que ce n'est pas vous qui l'avez demandé mais retirez-vous maintenant de la cession de ce prix si vous ne le faites pas c'est comme vous ne voulez pas entendre on va vous dire ah oui ah mais c'est vrai c'est vrai parce que nous sommes prêts à tout maintenant on ne peut pas continuer vous avez dit que vous n'êtes pas peur on est en train de tuer votre ethnie et vous prenez les yeux sur ça parce que vous avez votre intérêt ailleurs il faut dire à Mamadi Mamadi vous êtes venu me saluer au nom de l'unité nationale je suis pleine avant tout mais moi je ne suis pas ethno je l'ai épousé je ne suis pas ethno je suis amie avec un béat je ne suis pas ethno je suis d'accord avec ce touriste moi je ne suis pas ethno alors essayez d'équilibrer la balance c'est ce que vous devez demander à Mamadi et vous allez dire kawara oki kawana oki mieux c'est le juge d'être lui il ne faut pas avoir de contention avec l'histoire la révolution vous a utilisée et l'ethnie qui a été plus blessée en fait contre votre frappe de l'ethnie l'ethnie peut les l'ethnies se souffre la patate oui ils n'avons plus saigné que n'importe oui oui qu'est-ce qu'on le dit fule nous saucer non faribori madunia c'est ça moubara fara le tour se dit de la vérité moubara fara en forêt aussi il y a beaucoup de charniers aussi en forêt et au temps de la révolution et au temps de l'acqua connu oui et même au temps de la sara connu nos élites militaires on tous alors il faut arrêter comme ça jusqu'à présent vous continuez à nous tuer petit à petit chaque jour chaque semaine il y a un militaire soussou même le jeune qu'on a tué là Kouyate mais il est de Tindia ses parents sont de Tindia je connais la famille Kouyate de Tindia mais c'est de Saragoulé mais les gens ne parlent même plus de Saragoulé c'est fini je connais la famille Kouyate de Saragoulé elle a tué le garçon parce qu'il est bien alors arrêtons un peu mon frère tout ce que nous sommes en train de faire là c'est du blabla arrêtons maintenant et cherchez maintenant à construire une Guinée nouvelle et prospère mais ça ne peut pas exister à moitié esclave ou bien une minorité qui va exploiter les autres ça ne marchera pas vous ne travaillez pas et vous voulez le luxe vous ne travaillez pas et vous voulez le bien des autres ceux qui travaillent en Guinée tout le monde connaît moi je n'ai pas mal ici vous ne pouvez pas continuer les bagages ne peuvent plus et cultiver le riz il n'y a plus de plaine mais vous ne pouvez pas continuer les plaines qui ceinturaient qu'on a cuisent là nous l'empagne jusqu'à le combaille jusqu'à mais vous avez construit tout que dans les papons mais il y aura l'inondation forcément il y aura et vous n'en a pas pas ici il y a ceintura il y a de gros maintenant il y a de gros il y a un truc de pousser la main pour aller détruire les îles arrêtez tout ça vous dites que vous êtes indépendants vous dites que vous êtes indépendants et bien vous nous envoyez des femmes françaises Le premier exemple de la Guinée, son père est français, mais qu'est-ce que vous voulez nous dire ? En tout cas, vous n'aimez pas la France alors. Mais vous voulez que les deux prennent leur haine pour remonter ça à la surface ? C'est ce que la Guinée a connu, la haine de sec Touré contre les français parce qu'il n'a pas pu continuer ses études, et la haine de André Touré contre eux. Mais oui, les deux haines là qui sont associées, et ça bougeait la Guinée. Vous voulez nous dire, si on ne dit pas ça, insultez comme vous voulez, mais c'est ça la vérité, et ça va vous blesser, et je sais que c'est comme ça. Moi je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un, parce que vous nous obligez, c'est André Touré qui va demander pardon aujourd'hui à la Guinée. Comme elle n'a pas été jugée, c'est pourquoi. Maintenez-vous bien, si vous continuez dans votre lancée là, un jour vous serez jugé ici, même à 91 ans, 95 ans, ça se fera à la Guinée. Vous pensez que là je peux effacer le crime ? Ça n'effacera pas le crime. Vous savez que vous déterrez aujourd'hui la magistrature, la police, et tout, tout, tout. Mais un jour viendra, si vous continuez à narguer le peuple de Guinée, il faut regarder vos copines qui ont perdu leur mari. Vous avez perdu votre mari comment ? Mais il est décédé, une mort naturelle. Jusqu'à présent vous en parlez de coup d'état. Mais votre mari a tué, son système a tué des gens, a rendu des familles hors pays. Misérables ! Vous ne pouvez pas parler de ça, vous ne pouvez pas demander pardon, vous n'avez pas de cœur, vous, et pourtant il y a des peurs dans ta famille. Parce qu'après vous, celle qui vient sous votre mère, elle est peule. Parce que son père est peule. Il y a des maladies qui sont chez vous, il y a des thommages chez vous, il y a tout chez vous. Vous devrez réunir les Guinéens, mais vous vous inscrivez dans une logique de la haine. Crimes, vous avez mis en prison. Là, ça raconte que vous avez mis en prison, c'était pour vous sauver. Sinon, la population de Guinéens allait faire comme c'est que les Roumains ont fait à la famille Sisescu. C'était pour votre sécurité vous-même. Parce qu'à l'époque, si vous n'étiez pas protégé quelque part, il y avait à voir combien de fois les Guinéens avaient l'attention. Le Guinéens a été appauvri. Et pourquoi le Guinéens aujourd'hui, les gens ont des problèmes ? Moi, je ne condamne pas la population. La population, les gens cherchent à manger, mon frère. Aujourd'hui, je vais vous dire, si vous êtes dans une prison, ils n'ont la guerre, ils n'ont qu'ils. Ils n'ont pas le frère, ils n'ont pas le frère. Mais ils n'ont pas le frère en Pamé, mais tu neveryens pas, Ce ne sont pas les problèmes que je vous ai dit. Dis- árbmé, on est là allé à pour voir mon mari. Parce que du tout, il n'y a pas d'avans l'aim Curti, C'est comme ça aujourd'hui ? C'est comme ça aujourd'hui ? Alors, parlons peu, parlons bien. Les Guinéens organisent des conférences-débats, sans haine, sans passion. Qu'est-ce que nous avons fait de notre indépendance ? Parce que c'est humiliant aujourd'hui. Vous qui avez voulu organiser la canne, on vous a dit que vous ne pouvez pas. Mais avec la propagande, on a entendu encore Béa Gallois et encore notre Béa, qui nous disait quoi ? Ah, si je ne fais pas ça, on va vous pendre, parce que vous avez dit de vous pendre si vous n'organisez pas la canne. Envoyez votre tête, alors. Vous avez fait quoi ? Vous avez fait des projets sur facturation, ainsi de suite, vous êtes parti. Nous n'avons même pas, aujourd'hui, nous n'avons pas, même un stade, onglogué. Ça, ce n'est pas une honte ? Après 60 ans. Vous pouvez organiser la coupe graphique ? Avec les routes qui sont des champs de patates, là. Vous pouvez organiser les cours ? Comment les gens vont circuler ? Oui. On est de faire les aéroports. Mais il fallait commencer par les routes. Et vous avez dit que vous avez trouvé beaucoup d'argent dans ça, mine contre quoi ? Maintenant, les chinois, les routes là aussi, il faut regarder. Maman m'a dit, vous avez choisi le PDG, c'est le PDG qui va vous intégrer. Et c'est bientôt. D'ici le 25 décembre, nous allons parler encore. Je vous assure, vous pensez que vous êtes soutenus par la France, vous n'êtes pas soutenus par la France. Moi, je ne condamne pas la France. La France, vous savez, les dirigeants françaises défendent leurs intérêts. Leurs intérêts actuels, ils ont des intérêts. Ils ont besoin de sécurité. Parce qu'il y a des migrants. Ils savent que les gens quittent la Haute-Guinée, les enfants, Mali, partout, Mauritanie. Ils vont mettre une ceinture de sécurité. Les Européens ne vont jamais nous laisser comme ça, non, les Américains. Parce que ça est envahi aujourd'hui par les Baliennes, les Guinéens, les Sénégalais, les Régéniens, ainsi de suite. Les Burkinabiens, on n'en parle pas. Il y a tellement d'enfants, ainsi de suite. En matière aujourd'hui d'immigration. Mais la Guinée, les mineurs non accompagnés, nous sommes le premier pays producteur, oui, de mineurs non accompagnés. Ça, c'est une fierté pour vous. Les enfants meurent maintenant pour venir. Vous avez dit aux Blancs de quitter chez nous. Nous sommes d'accord, maintenant. C'est les enfants qui meurent maintenant. Venez nous chercher. Et voilà. Après ça, encore, vous faites la fête. Comme le jour de la fête, vous avez fait la fête. Le jour de la parole, vous avez fait la fête. Vous avez dit au peuple que personne ne peut travailler maintenant, que nos bauxites, nos minéraux vont nous choisir. Aujourd'hui, où nous en sommes ? À Beouya. Arrêtez tout ça. Vous ne travaillez pas. Allez, Donnie. Donnie. La Guinée était le premier pays producteur. Donnie, nous avons ma cancanéka. Oui. Beurre de qualité, mais notre famille. D'accord, c'est les Ivoiriens qui font ça. À notre place. Même la cola. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de fabriquer ? Mande de menaces et les Maliens. Ou bien, c'est le monde qui va au Mali et au Sénégal. Et en Côte d'Ivoire. Et alors, après, ça détruire de quoi ? Des chars de combat que vous achetez là, ou bien pour réclamer votre propre population ? C'est ce que vous ne dites pas aux gens. C'est parce qu'on a une armée structurée aujourd'hui ? Une armée qui est désarmée ? Non, les militaires sont désarmés ? Non, non. Vous pensez que si vous ne faites pas du chemin, un jour, vous seriez surpris. Mais désagréablement surpris. C'est comme ça que beaucoup se disaient. Oui, oui, je suis ceci, je suis ceci, je suis cela. Quand Kabila s'est réveillé, ils ont traversé deux ailes. Ils étaient les Angolais de Sabindi et autres. Mais je vous viendrai, vous allez voir si vous avez une armée. Et si vous avez une bande armée, ou bien si vous avez une armée déstructurée. Parce que vous parlez quand il n'y a pas de civilisme. Bonjour, vous êtes au moins, c'est à dire qu'il l'a rendu. Alors, mon frère, c'est ça. Elle a été membre du Comité national des femmes. Elle est dans le bilan du PDG. Elle a accueilli. Voilà. Elle est dignitaire du PDG. Et elle doit faire profil d'art. C'est tout ce que je peux demander. Pour l'instant. Et la prochaine sortie, quelqu'un n'a qu'à réagir. La prochaine sortie, je dirai des choses que vous ne voulez pas entendre. Je laisse ça accueillir beaucoup de choses. pour quand même la casse de la série. Si Mamanie vient vous voir, il faut lui dire la vérité. Elle a servi tout la régie, moi. Voilà. Nous connaissons tout ce qui s'est facile. Ça suffit. Laissez maintenant vos petites filles de faire leur temps. Et les enfants. Alors, si vous avez une autre question. Non, c'est tout pour aujourd'hui. Parce que moi, je suis de passé. Non, mais c'est comme ça, mon frère. Il y a eu des hommes qui ont perdu la vie à cause de leur femme. Quand je vois, mon frère, il y a eu des hommes. Regardez. Il y a des petits enfants qui vont mourir bientôt. Ils n'ont pas vu le corps même et la tombe de leur grand-père. Après, avec ça, on veut faire quoi ? On veut faire oublier les gens ? Avec ça, ceux qui font mal, ils veulent faire croire que c'est les hommes-là qui étaient bien. Que ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas bien. Vous avez vu un autre ambassadeur de Guinée, là. À côté de lui, il y a une dame. Je ne vais même pas nommer. Mais Amofit, 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 Amofit. Et ça, c'est des mamans qui vont éduquer leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants ? Et Amofit, 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 Amofit. Amofit, Amofit, Amofit. Mais naturellement, des fois, il y a ma bama, et c'est Fatima. Alors, maintenant, c'est devenu quoi ? Alors, chiffon. C'est un pays, ça. C'est une façon de montrer que vous aimez votre pays. en banalisant même votre drapeau. 28 septembre. Où sont les charniers ? Où sont les charniers ? Maintenant, une fois, ma maman, parce que tu n'as pas, ma maman a développé une. 28 septembre. Non, non, non. Non, non. Alors, merci. Merci beaucoup, Amofit. Je remercie. Merci. Tous vos auditeurs. Oui. Et je remercie tout le monde. Et les gens qui nous encouragent, nous allons continuer à donner. Et pourquoi hier, j'ai parlé le cas spécifique de Mbaria. Il y a un livre qui a été écrit, et à titre fortune, par le doyé Emile Ton Papa, qui connaissait bien le PDG, pour avoir été l'un des militants, et ainsi de suite. Il a été journaliste, chercheur, et ainsi de suite. Il a écrit un bouquin sur Mbaria, et nous allons faire la lecture de ce bouquin, pour comprendre si Mbaria était héros, elle était héroïne ou bien quoi. Parce que le PDG a fabriqué tout, mais c'était contre David Tonnant. David Tonnant n'a jamais tué Mbaria, et nous allons aussi, David Tonnant a été torturé, parce qu'à l'époque, voir un chef traditionnel, il était mauvais aussi, quelque part il faisait, il ne faisait pas, mais c'était au moins, la lutte à l'époque. Il fallait voir ce qu'il a écouté, à ce temps-là, comment il parlait le français, parce qu'il a été formé par les hommes d'église. Il parlait le latin, et il parlait le français, vraiment comme le voulait la littérature, comme le veut la littérature, pardon. Voilà. Mais, il a été tué. Mais, comme un pays a un peu décollé, et à l'époque, on a les chefs traditionnels, de la Pascote, il y en avait aussi en Haute-Guinée, partout, on les avait tous tués. Il y a certains d'autres, nous ne connaissons même pas leur nom, parce qu'en Guinée, chaque crime est accompagné par une légende, mais une mauvaise légende. Voilà. Même le monsieur, le pédiatre qu'on vient de tuer à Kanka, dit qu'il est incapable de majeur. Le cas, il est incapable de majeur. Mais, vous n'avez pas eu ? Ah, il m'a dit. Il m'a dit qu'il n'a pas eu de majeur. Il m'a dit qu'il n'a pas eu de majeur. Il m'a dit qu'il n'a pas eu de majeur. Alors, il m'a dit qu'il n'a pas eu de majeur. Il m'a dit qu'il n'a pas eu de majeur. Le fait seulement de brûler. Mais, le portrait de Mamadou, il m'a dit qu'il n'a pas eu de majeur. Il m'a dit qu'il n'a pas eu de majeur. Il m'a dit qu'il n'a pas eu de majeur. Il m'a dit qu'il n'a pas eu de majeur. Il m'a dit qu'il n'a pas eu de majeur. Mais, c'est ça, la démocratie. Il faut être tolérant. Vous pensez qu'on peut gérer la guinée que les gens vont vous laisser tronquer ? Mais non ! Il n'a pas eu de majeur. Comme c'est le président de la République. Il n'a pas eu de majeur. Il n'a pas eu de majeur. Il n'a pas eu de majeur. Et construire les hôpitaux. Il s'est allié pour ça. Il n'a pas eu de majeur. 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 Mais, naturellement, maman m'a dit, il m'avait acheté une maison pour donner à une fille de combien d'années ? Il fallait quand même faire quoi ? Elle a donné ça à ses parents. Comme elle n'avait pas de parents, il fallait quand même l'embringer quelque part. Elle doit être suivie par le psychologue. Elle doit être dans une structure normale pour étudier. Elle va devenir médecin ou bien elle va devenir ingénieur. Je ne sais pas moi. Elle pourra construire beaucoup de maisons. Elle pourra servir aussi la dîner. Voilà. Alors, merci. Et franchement, en tout cas, cette dépendance que nous sommes en train de parler là, si c'est l'indépendance, moi, je ne crois pas. Et c'est là où je vais clôturer en citant Aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe, page 84. Il disait, il est temps de mettre à la raison les nègres qui croient que la révolution, ça consiste à prendre la place des blancs, continue en lieu et en place à faire le blanc sur le dos des nègres. ça veut dire quoi ? Notre révolution, ça servit à quoi ? Vous avez remplacé les blancs, à lieu et en place, vous allez continuer à faire le blanc sur le dos des nègres. Parce que la Ismaël Touré roulait dans les cartes blocs. Et voilà. Et notre responsable superbe de la révolution avait vraiment aimé les voitures. Moi, je comprends, parce que ça lui a manqué. Mais il aimait les belles voitures, hein ? Voilà. Et les voitures américaines. Et pourtant, les Américains, c'étaient des imperialistes. Tous les jours, ils disaient, imperialisme à bas ! Le necronisme à bas ! Honneur au peuple ! Gloire ! Dignité ! Mais où est la dignité de ce pays-là ? Nous avons mangé le riz de... Hein ? Le riz de Bangla et de... de Bangladesh ? Parce qu'à tant que pays qui ne est Bangladesh, il y a quelle n'est pas! Oui, je n'ai pas rien. Je n'ai pas rien, mais je n'ai pas rien. En Afrique, je n'ai pas rien. Je n'ai pas rien. Merci ! Et je pense que, quand le pays est en crise, il faut faire appel à vos enfants, les meilleurs, parmi vous il faut faire appel à la crème c'est la crème qui développe un pays c'est pas la mamaya comme ça c'est pas la médiocrité qui développe un pays ça n'a jamais été le cas et si vous n'en avez pas, il faut faire appel à d'autres pays africains, il ne faut pas avoir honte c'est tout, vous nous aidez à redresser ce pays maintenant parce que vous avez trop de soucis même l'argent que vous volez, vous ne pouvez pas parce que quelqu'un qui va voler l'argent à son appela, pour aller acheter une maison à un million et quelques aux Etats-Unis il faut être débile pour le faire il fallait faire au moins quelque chose dans ton village voilà, tu pouvais construire même un village merci et merci portez-vous bien et bonne journée merci beaucoup on a accueilli guiné on a accueilli on a dit que j'adore mon gars c'est bon c'est bon on m'a dit j'ai dit Il n'y a pas de problème. Mais on ne va plus construire le PDG dans ce pays-là. Parce qu'il y a des lignes, il y a des lignes. Il y a des lignes, il y a des lignes, il y a des lignes. Très bien. Mais, il y a des lignes, il y a des lignes, il y a des lignes. Moi je vous le disais. Moi je vous disais, Moi je me disais, le mec ne me regarde pas. Parce que je ne suis pas heureuse de me dire. Parce que c'est ce que je vous disais, il y a des lignes. Oui, oui, il y a des lignes. D'abord, il y a des lignes, il y a des lignes, maintenant dans la caméra m un chef d'être chef de quartier un gamme bander imbé d'angundi naïma nandou ma dando à l'imaginaire maima no ah non 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 ah non un tatastique comme votre de LOVE madame trop le PDG a dit il ne faut pas se donner en fin je ne me prie le mes efforts je vous prie je ne toque celle-là dans l'abus je détestore et je n'ai qu'un autre je vais t'aider l'嘿 danss al il y a du ne pas j' económique ceundo n'est pas que c'est maintenant au chèque cidia décentralisation c'est lui le conseiller chèque cidia fameux il a été le chef de quoi de service de renseignement de secouba c'est qu'il s'est dit avocat prépare ton avocat n'a qu'il défendu ma il fa mané charnier n'a tédé et après ma semaine la guiné bec là c'est raconté à goyne à sur le lien n'a raboulé charnier n'a pas été dans la guiné fabri massé je vous remercie une bonne journée vous